Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un thème intitulé « L'importance du jeûne et la prière ». L'importance du jeûne et la prière, vous savez, le jeûne nous rapproche de Dieu. Le jeûne est un exercice spirituel qui permet à l'homme d'être en communion parfaite avec Dieu. Et lorsque nous jeûnons, la chair se crucifie, la chair cède et donne place à l'âme et à l'esprit. Donc, le jeûne est si important. Et lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 21, ici, il s'agit d'un homme qui avait son fils, qui avait l'épilepsie, qui a envoyé son fils auprès des apôtres. Et les apôtres ont prié, ils ont chassé le démon, le démon n'est pas parti. Et il était obligé de prendre son enfant pour aller vers Jésus. Et quand il est arrivé vers Jésus, Jésus a regardé l'enfant et il a dit aux apôtres, « Vous n'avez pas pu chasser, parce que les apôtres m'ont dit au Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? » « Pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon ? » Puisqu'ils avaient l'habitude de chasser les démons, le Seigneur leur a donc le pouvoir d'aller chasser les démons. Souvenez-vous, quand ils sont partis chasser les démons, ils venaient. Ils étaient tellement heureux. Ils disaient, « Seigneur, les démons nous sont soumis. » Amen. Jésus a dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » « Mais ne vous réussissez pas parce que les démons vous sont soumis. » « Réussissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux, dans le lit de vie. » Alléluia, c'est merveilleux ça. Donc, ils avaient l'habitude de chasser les démons. Ils avaient l'habitude de combattre, de guérir les malades parce que le Seigneur leur a donné ce pouvoir. Amen. Et cette fois-ci, ils sont en face d'un cas où ils ont prié. Ils ont fait tout leur possible, n'ont pas pu chasser ce démon. Et lorsque cet homme a envoyé son fils vers Jésus, le Seigneur a regardé, il dit, « C'est à cause de votre incrédité. » « C'est à cause de votre foi qui n'est pas encore assise. » Vous comprenez ? C'est pourquoi le Seigneur, parfois, parle de la foi aux apôtres. Et en plus, il a ajouté que cette sorte de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Vous comprenez ? Donc, il y a des démons dans la vie des gens. Il faut le jeûne et la prière. Sans le jeûne et la prière, ça ne peut pas. C'est pourquoi il faut jeûner, il faut prier, il faut avoir une vie de jeûne et de prière pour pouvoir chasser certains démons. Donc, quand nous lisons dans la Bible, nous allons constater qu'il y a trois prophètes dans la Bible qui ont jeûné 40 jours. Moïse a jeûné 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Élie a jeûné 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Et Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, notre roi, notre sauveur, le maître, il a jeûné 40 jours, sans manger, sans boire, dans un désert. Vous comprenez ? Et quand vous regardez la vie de ces trois prophètes, ce sont des prophètes au-père. Vous comprenez ? Ce sont des prophètes très puissants. La preuve, le jour de la transfiguration, ce sont les trois prophètes qui étaient là. Il y avait Jésus, il y avait Moïse et Élie. Donc, le jeûne et la prière t'emmènent à une élévation, dans une dimension très spirituelle et qui te permet de t'approcher plus de Dieu. Vous comprenez ? Et je dis ça parce que quand Jésus a jeûné, Satan savait que beaucoup de choses vont se passer dans son ministère. C'est pourquoi il est venu détruire, annuler l'effet du jeûne en le tentant. Vous comprenez ? Souvent, quand nous jeûnons, nous prions, l'ennemi annule l'effet du jeûne. Soit par le péché, soit par la colère, soit par la nourriture que nous mangeons à l'excès ou même parfois même là, on jeûne, mais après, bon, il y a tellement d'événements qui arrivent que le jeûne, même son effet, ne peut pas agir. Parce que souvent quand nous jeûnons, ce n'est pas pendant le jeûne. Souvent, il y a des personnes qui ont la grâce. Quand ils jeûnent, pendant le jeûne, ils peuvent vraiment ressentir la présence de Dieu. Ils peuvent ressentir la manifestation du Saint-Esprit pendant le jeûne. Mais d'autres aussi, c'est après le jeûne. Amen. C'était aussi, c'est pendant et après le jeûne. Donc, c'est très important. Donc, Satan attaque pendant le jeûne et après le jeûne. Donc, après le jeûne, vous devez faire très attention parce que, vous devez faire très attention parce que Satan vient attaquer. Donc, lorsque nous lisons la Bible, nous allons comprendre que dans l'acte des apôtres, le Seigneur a mené quelqu'un, un homme de jeûne de prière, avant même son ministère, le Seigneur l'a appelé à partir du jeûne. Le Seigneur l'a appelé à partir du jeûne. Il s'agit de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a eu une grande vision et cette vision a veuglé ses yeux. Cette vision a veuglé ses yeux et l'apôtre Paul a fait un jeûne involontaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas décidé de faire ce jeûne. Le Seigneur a permis que ses yeux soient fermés pendant trois jours. Il n'a pas bu. Il n'a pas mangé pendant trois jours. Il est resté dans la maison. C'est quand Ananias a prié que les écailles sont tombées de ses yeux et qu'il a commencé à reçu le Seigneur. Le même jour, il a reçu le Saint-Esprit. Paul a été baptisé. Donc, le jeûne est tellement important dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des chrétiens. Quand tu jeûnes, tu vois la puissance de Dieu. Je vous dis aussi, même le monde est ténèbre et jeûne. Pourquoi jeûne ? Avant, je ne comprenais pas. Ce n'est pas pour demander le Saint-Esprit. Mais quand tu jeûnes, il y a une flamme, il y a une lumière, une chaleur, une flamme spirituelle qui t'enveloppe. Surtout quand tu jeûnes selon l'Esprit. Il y a une puissance qui t'enveloppe et autour de toi, tout ce qui est esprit ne peut pas s'approcher. Donc, le jeûne, tu jeûnes pour aller vers le monde est ténèbre, aller raconter la déesse, la sirène sous l'eau, la reine de la côte, témoigne que pour rencontrer cette déesse ou même certains démons de domination des autorités, quand tu vas les voir, ils risquent de te tuer sous le champ. C'est pourquoi vous entendez que souvent, les féticheurs jeûnes, les charlatans jeûnes, les personnes qui sont dans le monde des ténèbres jeûnes. C'est bizarre. Alors que quand nous, les chrétiens, nous jeûnons, c'est pour d'abord tuer la chair, crucifier la chair, pour ne pas que la chair prenne le dessus. Quand la chair devient ennemie de Dieu, c'est que la chair devient amine de Satan. Vous comprenez ? Donc, quand tu jeûnes, tu pries, tu crucifies la chair et la chair devient spirituelle. C'est-à-dire que la chair cède la place à l'esprit, à l'âme et maintenant, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste dans le corps. Donc, Paul l'a jeûné, il a prié. Regardez le nom du ministère de Paul. Paul était un homme de jeûne de prière. Quand il dit dans le lit de Corinthe, il dit que j'ai été exposé à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés. Vous voyez, s'il n'a pas cité à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, quelqu'un va penser que c'est parce qu'il n'a pas mangé qu'il est en train de jeûner. Paul a fait la différence entre le jeûne et la faim. Vous comprenez ? Donc, il était un homme de jeûne de prière. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que parmi les apôtres, Paul a été celui qui a écrit beaucoup d'épître. Paul a été celui qui a envoyé plus d'âmes dans le Seigneur. Paul a été celui qui a mis en place, qui a créé beaucoup d'églises. Beaucoup de personnes se sont données au Seigneur à partir de son ministère. Donc, Paul a travaillé beaucoup. Mais quel était le secret de Paul ? Le secret de Paul, c'est que Paul était un homme de jeûne de prière. Au point que lui-même dit que j'ai fait des jeûnes multipliés. Dans le mois, Paul peut passer tout le mois dans le jeûne. Paul peut passer au moins la moitié du mois dans le jeûne. Mais nous, par contre, on peut faire même trois mois, quatre mois sans même jeûner. Vous comprenez ? J'ai lu un livre d'un homme de Dieu qui disait que chaque fois, pour recevoir, pour rentrer dans le bain de l'esprit, quand il voit que sur le plan spirituel, la chair commence à dominer, son ministère commence à affaiblir, il prend trois jours de jeûne sec. Ça arrive, trois jours de jeûne sans manger, sans boire. Vous comprenez ? Donc, le jeûne transforme. Si Jésus a dit que cette sorte de démons ne sorte que par le jeûne à prier, donc cela veut dire que le jeûne est très important dans la vie des enfants de Dieu, donc nous devons jeûner et prier. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles. Dans l'acte 13, il est écrit, il avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Banabas Simeon appelé Niger, le sud de Siré Mananiel qui avait été élevé avec Hérode le Tétraque et Sol. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit mettez-moi à part Banabas et Sol pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez ? Avant que le Saint-Esprit ne dise mettez-moi à part Banabas et Sol pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés, ils étaient dans un moment de jeûne et prier. Ils jeûnaient et priaient. Donc, quand tu jeûnes, tu favoris la présence du Saint-Esprit, tu favoris la présence de Dieu. Vous comprenez ? C'est-à-dire, quand tu jeûnes, tout ce qui est en toi, tout ce qui est en chair, meurt, tout ce qui est en chair se dessèche et à l'instant, vous voyez, quand tu jeûnes, quand tu jeûnes, la chair n'est pas contente. La chair n'est pas contente parce que la chair, sa nourriture, sa force, c'est la nourriture, c'est l'eau, c'est le vin, tout ce qui est aisé. La chair s'oppose à l'âme, vous voyez. Souvent, la chair n'aime pas la méditation de la Bible. La chair n'aime pas. Souvent, quand tu prends la Bible, tu veux méditer, soit tu es fatigué, tu as sommeil. Quand tu veux prier, la chair n'aime pas la prière. Quand tu veux prier, tu ne peux pas parce que la chair n'aime pas la prière. Mais quand tu passes à l'étape de l'âme et de l'esprit, quand tu jeûnes, tu pries, tu atteins à un certain niveau. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, tu peux même faire des heures dans la prière sans te rencontrer. Vous voyez quelqu'un comme Paul. Paul dit qu'il peut parler en langue, il peut dire plus de dix mille mots en langue. Si quelqu'un peut prier en langue pendant des heures, c'est que cet homme-là, c'est un homme de jeûne de prière. Tu ne peux pas être rassasié et puis tu commences à parler en langue. Parce que Paul a appris à gêner. Il a appris à multiplier les jeûnes. Il dit à des jeûnes multipliés. Au point que Paul même, sa chair a été crucifiée. Aujourd'hui, nous voulons nous faire tellement beau, tellement belle, des soeurs, qu'on veut toujours entretenir le corps. Mais je pense que les gens comme les apôtres Paul, qu'aujourd'hui, qui sont dans le roi des cieux et qui sont en train de jouir de la gloire éternelle, je vous assure, ce sont des hommes que lorsque tu vas les voir, ils ne ressentent rien. Ils ne ressentent rien. Quelqu'un comme Jean-Baptiste, qui était vêtu de peau d'animaux, qui mangeait des criquets souvent des miens sauvages, vous voyez, et qui était dans le désert. Ils sont différents de nous, des serviteurs de Dieu, de Dieu, que nous sommes bien habillés, cravatés, et en tout cas, bien parfumés, tout à l'aise, tout brille autour de nous. Non. C'est vrai que nous sommes dans le temps moderne, mais si quelqu'un vraiment veut servir Dieu de tout son cœur, l'habit ne lui dit rien. Les cravats ne lui disent rien. Vous voyez, c'est qui est important. Comment aller vers les âmes ? Comment s'approcher du Seigneur ? C'est plus important que les habits. Aujourd'hui, je ne suis pas contre les églises qui sont climatisées, je ne suis pas contre les églises qui sont propres. C'est beau à voir. Notre Dieu même, c'est un Dieu de gloire, un Dieu de... Quand tu vas, on parle des témoins du royaume des cieux, c'est propre. Amen. Les rues sont en or, tout est propre, tout est bien, tout est-à-dire que tu donnes la vie. Donc, c'est normal d'entretenir des temples. Amen. Mais, ce qui est important, si les temples sont très entretenus, nous devons aussi, nous devons aller aussi au dehors pour aller évangéliser, aller se mettre dans le soleil. Parfois, quitter le temple climatisé pour aller même dans le désert, pour aller gêner. Aujourd'hui, quand nous quittons le temple climatisé, nous partons dans un hôtel climatisé pour aller gêner. À ce moment-là, en train de gêner, non, tu fais plaisir à la chair. Si nous voulons gêner, faisons comme Jésus. Jésus est parti sur la montagne. Si nous voulons gêner, allons en brousse, allons dans un campement, dans une cabane quelque part. Moi, je l'ai expérimenté. Et quand tu le fais, tu sens la présence de Dieu. Dans la nature, tu sens la présence de Dieu. Il ne faut pas aller gêner dans le clim. Tu bois des l'eau glacée. Quand tu as chaud, tu veux te rafléchir, tu mets même la glace dans l'eau. Tu mets la glace dans l'eau pour pouvoir vraiment... Non, ça, ce n'est pas du jeûne. Le jeûne, c'est crucifier la chair. Le jeûne, c'est faire souffrir la chair. La chair a soif. La chair a faim. La chair a chaud. Mais tu ne t'intéresses pas à ça. Ce qui est important, il faut que l'esprit soit animé. Dans A14, verset 23, la Bible nous dit que pour même désigner les anciens pour les mettre dans leur ministère, la Bible déclare après avoir jeûné et prié, on leur imposait les mains. Vous voyez, le jeûne est très important. Il faut jeûner, il faut prier parce qu'en jeûnant, en priant, tu rentres dans une dimension de l'esprit, dans un degré. Amen. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, le Seigneur permettait que le peuple juif gênait. Il gênait même pour le voyage. Et David a gêné pour ne pas que son enfant meure. Dieu a décidé de tuer l'enfant. David a supplié le Seigneur dans le jeûne à prier. Ce n'était pas la volonté de Dieu sur l'enfant pour vivre parce que Dieu ne voulait pas que cet enfant vive. Le jeûne est très important pour la marche chrétienne. Nous devons jeûner et prier. Donc, le jeûne augmente la foi. Le jeûne fait de nous des personnes spirituelles. Amen. Quand tu jeûnes, tu pries, je vous assure. Il y a beaucoup de choses qui changent. Quand tu jeûnes, il y a une boule de feu qui t'environne. C'est-à-dire, il y a un rayon où les esprits ne peuvent pas s'approcher. Expérimentez, vous allez voir. Beaucoup de choses vont changer dans vos vies, dans votre esprit. Quand tu jeûnes et que tu médites, ton esprit est ouvert. Tu comprends plus la parole de Dieu. Ton homme est bien-aimé. Je vous encourage à jeûner. Le jeûne permet de surmonter le péché dans la chair. Vous savez, quand tu jeûnes, tu pries, il y a de certains péchés qui surmontent. Tu surmontent. Amen. Si tu ne jeûnes pas, tu vas voir que le péché sexuel va toujours te dominer. Mais si tu es un homme de jeûne de prière, à un moment donné, ça ne va rien te dire. Mais quand tu es plus dans la chair, plus il y a le désir. Vous comprenez ? Ton jeûne est très important. Je ne dis pas, on ne jeûne pas parce qu'on veut t'ouvert une porte quelque part. On ne jeûne pas parce qu'on veut quelque chose, un miracle, un mariage, un voyage, un concours. Non, c'est bon. Mais le plus important, il faut jeûner pour donner gloire au Seigneur. Il y a des jeûnes que tu dois faire pour dire, je jeûne aujourd'hui, Seigneur, pour te dire merci, pour te bénir. Amen. Je jeûne aujourd'hui pour donner gloire au Seigneur. Je jeûne aujourd'hui pour adorer Dieu. Amen. Seigneur, je viens devant toi dans l'humiliation, dans la cendre, dans le jeûne et dans la prière. Vous voyez ces jeûnes-là, Dieu se manifeste. J'ai fait 14 jours de jeûne uniquement que l'eau que j'ai bu. Amen. Mais je vous assure qu'il y a eu la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Ma vie a été environnée d'une pluie, une gloire, un feu doré. Amen. C'est-à-dire qu'un cristal doré m'a environné, bien aimé, expérimenté. Ne tenez pas compte de l'âge. Vous savez, si tu es âgé, Moïse a commencé son ministère à quel âge? Quand il avait 80 ans. C'est 80 ans que Moïse a commencé son ministère. Pendant les 80 ans, il a commencé à jeûner. 90, 95, 100, 120 ans, Moïse a jeûné jusqu'à ce que le Seigneur l'enlève. Donc, tu peux jeûner à tout moment, chercher la foi de Dieu. C'est très important pour ta vie. Je prends un exemple par un témoignage biblique, un pastor biblique comme Esther. quand tu jeûnes, tu as franchi les portes impossibles. Esther a jeûné, le peuple a jeûné pour Esther. Les servants d'Esther ont jeûné. Donc, tous ont jeûné et comme ils ont jeûné, ils ont prié. Esther a eu l'occasion de rencontrer son mari malgré le décret. C'est quoi? Elle a dit que si je vais périr, je périrai. Mais malgré la loi, je vais rentrer chez mon mari. Alors que il y a un décret qui a été signé avant la date promise. Si quelqu'un rentre là-bas, la personne sera tuée. Mais Esther est rentrée. Mais pourquoi? À cause du jeûne et la prière. Le jeûne ouvre les portes. Le jeûne ouvre les portes. Le jeûne permet que tu deviens un homme efficace dans la délivrance. Quand tu fais la délivrance, il faut jeûner, il faut prier. Quand tu fais, tu prêches parfois, tu peux être en jeûne. Ce n'est pas forcément qu'il faut jeûner avant de prier. Mais il y a des occasions où il faut jeûner. Moi, je l'ai expérimenté. Certaines personnes disent que ce n'est pas bien pour la santé. Oui, peut-être. Pour d'autres, je n'en disconviens pas. Mais vous savez, parfois, il faut jeûner pour prier. Il faut jeûner pour prêcher. Il y a des personnes dans le jeûne, ils ont jeûné pour prêcher. Il y a eu des manifestations de la puissance de Dieu. Je peux témoigner. Quand tu jeûnes, tu prêches. Quand tu jeûnes, tu as un programme et que tu prêches dans le jeûne, il y a la puissance du Saint-Esprit qui dégage. Souvent, quand les sorciers viennent t'attaquer, ils voient une boule de feu. Ils ne te voient pas. Soit aussi, ils voient que tu as arrêté la mémoire Jésus. Pourquoi? Parce que tu es un homme de jeûne et de prière. Le jeûne doit être accompagné de prière. Mais quand tu jeûnes, tu ne pries pas. On appelle ça grève de faim. Souvent, tu es là, tu es découché, tu es en train de compter les jours. Ah, je vais faire 21 jours et tu comptes juste avec 10 jours, 11e jour, et tu es là, tu dors, tu rentres à la montre. Vous savez, souvent, si je le dis, je l'ai fait, je l'ai fait aussi. Mais, à un moment donné, tu sens que vraiment, tu es en train de faire grève de faim. Lève-toi et prie. Et j'ai commencé à expérimenter. J'ai commencé à prier. Le Saint-Esprit dit, lève-toi, prie, lève-toi, prie. Et je m'ai forcé et je commençais à prier. J'ai vu la puissance de Dieu. C'est là, je voulais m'arrêter. Il y a plus de passage dans la vie qui parle de jeûne et prière. Et je vous encourage à jeûner. Je vous encourage à prier. Et que le Seigneur va vous faire rentrer dans une dimension, dans une étape spirituelle très avancée. C'est pourquoi vous voyez que, il y a des personnes qui ont jeûné et prié. Ils ont vu la main de Dieu. Daniel a jeûné. Il a vu la main de Dieu. Vous comprenez, quand tu jeûnes, quand tu pries, Dieu se manifeste. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. À la prochaine fois pour un autre thème. Merci. Dieu vous bénisse.